Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer un épisode tragique de notre histoire nationale, l'épuration, pour finir par l'illustrer par la figure du commandant Édouard Delarocque, véritable héros de guerre. Nous sommes en 1944. Le 6 juin, les Alliés ont débarqué en Normandie pour libérer la France de l'occupant allemand. Dans tout le pays, ce sont les débuts de l'épuration. Des Français pourchassent d'autres Français au nom de la lutte contre les collabos et les maréchalistes de tout poil, entendre les partisans du maréchal Pétain, chef de l'État français. Parfois, des innocents sont exécutés sommairement. Cette épuration est dite « sauvage » dans le sens où les exécutions sont faites le plus souvent sans procès et ne touchent pas seulement ceux qui se sont compromis avec des Allemands. Elle est l'occasion de règlements de comptes. Des femmes sont tendues pour avoir couché avec des Allemands, des hommes fusillés, parfois par simple jalousie. Des résistants dits « de la dernière heure » se montrent particulièrement zélés dans la chasse aux collabos pour prouver qu'ils sont dans le bon camp. Une suspicion peut parfois suffire, l'important est de se donner du crédit. Mais quand on parle d'épuration, on ne peut pas l'expliquer uniquement par les exactions commises. Il faut aussi évoquer l'arrière-plan politique de cet épisode et remonter un peu dans le temps. Pendant la guerre, à la tête de la France dite « libre », le général de Gaulle n'est pas homme à envisager une quelconque réconciliation entre Français dans le futur après-guerre. Par exemple, le 4 juin 1943, dans un discours à Alger, le président du Comité français de libération nationale appelle le peuple français à, je cite, « se préparer en secret au triomphe et à la vengeance ». Depuis l'origine, il nie toute légitimité au régime de Vichy. La France, il ne fait pas que la défendre, il prétend aussi l'incarner. Pour cette raison, la vengeance est explicitement justifiée par le chef de la France libre. Il faut aussi dire un mot des communistes. Après la rupture du pacte germano-soviétique au 22 juin 1941, le parti communiste français s'est engagé de plein pied dans la résistance à l'occupant allemand. Seulement voilà, les membres du parti enrôlés dans les mouvements unis de la résistance, les murs, ne voient pas plus que de Gaulle la possibilité de réconcilier les Français dans l'après-guerre. Au contraire, dans un communiqué en date du 15 octobre 1943, ces mouvements appellent, je cite, « à l'insurrection nationale pour permettre, je cite encore, la répression révolutionnaire de la trahison ». Révolutionnaire d'abord parce qu'elle est censée trouver sa légitimité dans le consentement du peuple français. Ensuite, révolutionnaire parce que le langage propre aux communistes comporte toujours un caractère subversif sous-jacent. Derrière la lutte contre les collabos, n'est-ce pas une lutte des classes enfin achevées qui doit se profiler ? Bref, dans tous les cas, en 1944, à l'heure où le régime de Vichy s'écroule et où les résistants galvanisés par l'annonce du débarquement en Normandie se montrent à visage découvert, l'épuration et la vengeance sont déjà là. Elles frappent aveuglément. Un commandant sorti du service va en faire les frais. 111 juin 1944, jour de la fête Dieu, cinq jours après le débarquement en Normandie, Édouard Delarocq processionne aux côtés de son jeune fils dans les rues des Classants. Il est célèbre dans la commune pour avoir été un des auteurs d'une des seules victoires de la désastreuse campagne de 1940. À Narvik, dans la brigade d'intervention du colonel Béthouart, il avait empêché les Allemands de disposer du minerai de fer suédois. Le commandant Delarocq est donc héros de guerre. Propriétaire terrien, issu d'un noble lignage, il est père de huit enfants et possède un château transmis de génération en génération. Jusqu'au 12 janvier 1943, il est chef départemental des services d'ordre légionnaire, les soldes de l'Ardèche, son territoire natal. Puis il démissionne pour ne pas appartenir à la milice qui durcit son action, en particulier à l'égard des Juifs. Ce 11 juin donc, une voiture surgit et coupe le cortège dans lequel marche le commandant. Après avoir déclaré que c'était lui le syndic de la commune, le représentant de ses habitants, il est emmené sans ménagement. La voiture part. Malgré les démenés de son épouse pour le retrouver, ses recherches sont infructueuses. Édouard Delarocq est amené près d'un petit pont, tout proche de la commune d'Empurani. Les hommes qui sont là lui annoncent qu'il va mourir. Il demande à prier. Cela lui est accordé, mais il ne le laisse pas finir. Il est achevé d'une balle tirée en pleine tempe par le lieutenant Basile. Basile agit sur ordre d'Augustin Ollier, dit commandant Ravel, qui reconnaît avoir transmis cette grave décision sur injonction d'un soi-disant comité de liaison, franc-tireur et partisan de Valence. Mais Ollier, adhérent du parti communiste depuis 1936, commence à se faire connaître pour son zèle attraquer les Français, suspects de s'être compromis. Le commandant Édouard Delarocq est donc assassiné, sans procès, sans témoin à décharge, froidement. L'épuration, qui se poursuit jusqu'en 1945, aura fait entre 12 000 et 40 000 victimes. Plusieurs milliers de femmes auront été tendues. Le bilan est malheureux. Une page noire dans l'histoire de notre pays. Au-delà de la question de la vengeance, éminemment contestable moralement, ce sont ces nombreuses victimes, privées de jugements équitables et exécutées, qui frappent. Vous l'aurez compris, c'est un épisode sombre de notre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, ou à vous abonner. A bientôt. Sous-titrage ST' 501